Resto Geek Final Fantasy XVI qui a montré lors d'un State of Play qui lui a été complètement dédié un nouveau trailer avec pas mal de gameplay et tous les aspects du jeu qui vont vous être présentés Je lance le trailer, qu'il faut si tu me le permets Vas-y, vas-y, vas-y C'est le cinématique qui attire... Encore une fois, il n'y a pas de position du Star On peut te faire parler mais on sait que c'est plusieurs... Alors attends, 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 parce que... Est-ce que le son n'est pas trop fort déjà pour tous les gens ? Si le son est trop fort, il y a un problème parce que moi j'entends rien Ouais, bah j'ai mis ton son, toi, Stalas C'est parce que tu n'as pas mis ton son ? Le son il est partagé, si vous le coupez, il est coupé Non, le son n'est pas partagé justement Ah, chez moi aussi J'écoute, là c'est Questis Il a l'air bien dit donc Alors attendez, je vais faire un truc, c'est que je vais monitorer ce son Comme ça je saurais... What ? Je l'entends... Ah, ouais, non, attends, attends C'est parce que ça j'ai pas... Voilà, vous l'avez là Ah, c'est bon Il y a pas des touches, c'est moi, c'est cool Mais c'est bon, ouais C'est moi qui a fait un truc Ok Ouais, un petit coup vient de l'avouer, celui qui a fait un truc C'est moi C'est bon, il y a le sens, tout va bien Ok Vas-y, Questis Donc là, comme vous le voyez, pas mal d'aspects sur l'histoire Un petit peu accès sur les combats, notamment les combats d'émissaires qu'on voit Ou je ne sais pas comment ils les appellent dans juste si c'est les émissaires, si c'est les autres Ou si c'est vraiment les transformations, les invocations de Final Fantasy, du coup Globalement, ça reprend le principe de Final Fantasy Type-0 Où il y avait des personnages qui incarnaient des Eidolons Et qui étaient un peu les représentants de chaque pays Sauf que là, du coup, nous, on a littéralement décidé d'incarner un collectionneur de cartes magic Qui veut toutes les attraper, quoi Voilà, c'est intéressant J'ai l'impression que le personnage qu'on va incarner, du coup, qui s'appelle... Ah putain, c'était l'ortier aussi Shiva est ouf Ouais, ouais, Shiva est ouf, quoi Qui s'appelle... Bah, je ne sais plus comment il s'appelle le personnage principal, si On appelle-le Ifrit, il vient de s'appeler Ifrit Clive, je crois, c'est Clive Oui, c'est Clive, tout à fait Lui, c'est un petit peu le même principe que... Comment il s'appelait dans la série hero de... Peter Petrelli, je crois, c'est ça ? En gros, c'est... Oui, oui, tout à fait Mon truc, c'est d'absorber, en gros, les pouvoirs des autres Voilà, si j'ai bien compris Donc là, il vous reste fini Ouais, il vous reste fini, voilà Et donc, après, le délire un peu du jeu, c'est qu'il y a plusieurs pays dans le monde de Final Fantasy XVI Chacun a un petit peu son émissaire avec son invocation, du coup Et puis, bah... En gros, ils se font la guerre Chaque pays veut dominer les autres Enfin, on sait pas trop si tous sont malveillants ou pas Mais en tout cas, oui, ils ont tous ce moyen de pression les uns sur les autres Pour se faire la guerre, entre guillemets C'est rigolo C'est rigolo, parce que c'est littéralement Le scénario de Final Fantasy Type 0 Si vous connaissez pas dans Final Fantasy Type 0 Ça reprend 2-3 concepts de Final Fantasy XIII Où, en fait, ces personnages-là qui sont des émissaires Qui sont appelés les L.C. comme dans Final Fantasy XVI Et en fait, les L.C. dans Final Fantasy Type 0 C'est littéralement, il y en a un par pays Ils sont l'incarnation d'une chimère Et du coup, c'est des moyens de pression et des armes vivantes Sauf que les L.C. je crois, dans Type 0 Ils vivent pas très longtemps, je crois Ils vivent peut-être 3-4 ans Et la surpuissance de la chimère les tue Donc, j'ai un pote à moi qui m'avait dit Franchement, c'est Final Fantasy dans The Witcher Ouais, ça fait un peu ça, là On est très sur le midi-vide Ouais, Dark Fantasy, on sent que The Witcher et la série The Witcher, notamment, est passé par là Et qu'ils essayent de faire un truc un peu plus dark Un peu plus sombre Alors que les derniers Final Fantasy étaient quand même plus colorés Notamment, moi, je suis un ancien gros joueur de Final Fantasy XIV Et c'était quand même pas mal... Enfin, la colorimétrie était un peu au-dessus Ouais Bon, mais ça a pas l'air dégueu Enfin, ça a pas l'air dégueu Les cinématiques ont l'air cool Mais maintenant qu'on l'a... Je suis désolé, mais... Je vais mettre les pieds dans le plein, j'ai noté dans le chat Mais maintenant qu'on a les yeux devant la version jouable On est sur PS3 Bon, c'est... C'est... Les visages, notamment Et les fringues, je trouve, elles ne sont pas dignes d'une PS5 C'est terrible J'ai l'impression qu'ils étaient vachement en avance Et qu'ils ont gardé de l'avance Enfin, ils ont gardé, ils sont restés là où ils étaient en avance Et du coup, bah, ils ont pris du retard C'est peut-être la compression YouTube Je suis d'accord Peut-être qu'on se rend pas bien compte de comment le jeu est beau Je suis d'accord Non, non, enfin... Non, c'est pas ça Non, 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 parce que là, moi, je te parle pas de... Je te parle pas de... De rendu graphique Je suis persuadé... Là, franchement, quand on regarde le décor, sincèrement, c'est beau Sauf que tu... Tu retournes trois secondes en arrière Tu remarques, en fait, les textures, elles sont extrêmement basiques Et ça fait aussi... Genre là, regarde-moi cette cape, je suis désolé, mais la version nouvellement rétressée de The Witcher Ça a plus de grains que ça Alors, d'habitude, je fais pas trop chier Par contre, les lumières sont ouf Et les SFX des sortilèges, ils sont incroyables Donc j'ai l'impression que c'est très axé là-dessus, oui Alors, si c'est pour gagner des FPS et avoir des combats fluides avec des effets pyrotechniques de fou Allez, franchement, moi, sincèrement, je suis saucer, hein, je vais prendre un sur PC Et ça a l'air super cool Moi, j'ai rien, je joue à Erasing Les graphismes, ils sont dégueulasses Parce que j'ai mis tout dans la FPS, hein Ah oui, oui, certes Après, je vous dirai, moi, je l'achèterai sur PS5 Et je vous dirai après quel rôle qu'il a Après, là, c'est peut-être la compression YouTube Après, oui, dans les... Oui, oui, peut-il y avoir... C'est les boutiques qui ont été montrées déjà, les trailers C'est vrai que j'avais trouvé que les visages... Enfin, ils étaient beaux, mais ils étaient pas... Aussi fous que ce qu'on pouvait attendre Ce qu'on pouvait voir dans d'autres jeux Comme une partie d'autres Ce que je trouve étrange, c'est que le jeu, je trouve qu'il est C'est moins beau, ça peut paraître choquant, mais moins beau qu'un FF13 C'est-à-dire que Final Fantasy XIII, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour son... C'est un jeu que j'aime beaucoup pour ses qualités graphiques Parce que c'est un jeu qui a des décors complètement ouf et très travaillés Alors, là, du coup, apparemment, ça va être un monde ouvert Donc, forcément, c'est un peu moins facile de faire des décors contrôlés dans un monde ouvert Par contre, niveau des personnages, comme ils sont plus colorés, ils sortent plus, ils ont plus de peps Pour moi, Clive, c'est random héros numéro 5, physiquement C'est vrai qu'en termes d'esthétique physique, les personnages ne sont pas hauts en couleurs, on va dire Par contre, mettre en avant le côté full pouvoir chimère C'est vrai qu'au niveau des combats, ça a l'air très axé sur le gameplay, un truc de Devil May Cry, peut-être Ouais, clairement, d'ailleurs, pour information, dans la division combat, il y a des gâts chez Devil May Cry Oui, oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que j'avais entendu qu'il y avait des développeurs qui avaient bossé sur Devil May Cry Ce qui est toujours un bon bail quand on fait un jeu d'action, de toute façon Devil May Cry 5, je suis étonné qu'il ait pas fait plus de bruit tellement ce jeu est incroyable C'est, le niveau gameplay, il est oufissime Et ça se sent, là Après, si on se laisse pas, on sait juste que du coup, elle se passera en 3 axes de temps On aura Clive, on va dire, dans ses jeunes années, enfin de jeunes adultes Une vingtaine d'années, hein Ah, c'est sûr que quand il est très vieux Et là, il est un passage où il est un peu vieux, comme là, quoi Ensuite, il est vieux selon les normes japonaises, autrement dit Non, en fait, adolescence, 20 ans, 30 ans, il n'est pas vieux à 30 ans, il fait vieux Mais s'il fait la guerre depuis 20 ans, je comprends qu'il passe vieux Je passe les feux plus longs, il est barbu, voilà C'est à l'âge qui dit qu'on n'est pas vu à 30 ans, franchement, tu m'as acheté sur le cœur Ouais, c'est ça, il est en train de me dire, il n'est pas en train de défendre sa cause, là Toi, t'es juste périmé Bon, du coup, Tupo Estalas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Final Fantasy XVI ? Là, on voit un petit peu les menus, aussi, les choses à rassembler Je ne le prononce pas, je ne suis pas Final Fantasy XVI Il est tombé, moi, j'ai déjà acheté Il arrive le 16 juin, moi, c'est bon J'ai un petit peu passé dans la vidéo pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre Garuda, qui est officiellement un espère, enfin, qui est un espère officiel, hein, qui est arrivé avec MF14 et qui, maintenant, il est... Oh, bah, on est passé à Riz Antivol ? Non, non Ah non, merde, je vais voir Je t'ai persuadé que c'était... On a l'avancé dans la vidéo Ah, je l'ai C'est vrai que les mots textures, là, quand je vois la séquence qu'on a sous les yeux, c'est vrai que ça paraît très basique C'est pas beau, hein, c'est FF14 C'est FF14, alors, je sais que les gars qui ont fait le jeu, c'est les gars des FF14 et peut-être que même, ils utilisent le même moteur, mais... Mais regardez-moi ça ! C'est pour ça qu'ils utilisent le même moteur qu'il y a FF14 Non, non, mais sérieux, regardez-moi ça, c'est moche C'est... Non, 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 c'est pas moche C'est moche, c'est moche Non, 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 tu peux pas dire... Tu peux pas dire ça... La musique, elle est dans une mouvance ragamophone Non, là, c'est vieux On dirait qu'il y a des quêtes de chasse Ouais, des FedEx comme Manchester 15, trop bien Enfin bon, c'est plutôt cool qu'ils en aient montré pas mal sur ce FF16 Bon, maintenant, ça va arriver vite, hein, il arrive dans deux mois, le jeu, on va bien voir Bestiaire d'Ivalis Après, oui, il reste deux mois de... Deux mois, il va développer, il faut... Je vais être extrêmement méchant Parce que franchement, c'est... Après, on peut passer au sujet suivant, hein, si l'on peut... On a du temps encore, on a du temps On a du temps encore, on a du temps Harry Potter ou Gorségacy, c'est plus beau que ça, je suis désolé, hein Voilà, c'est extrêmement violent, je suis navré Non, 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 non Sur les textures-ci, sur les textures-ci Sur les effets spéciaux, je suis d'accord que non, sur les textures-ci Non, 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 tu peux pas dire ça Tu m'aurais dit Fall of the Lord, oui, mais au Gorsi, non Non, 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 il faut commencer à regarder les trucs comme ils sont Le débat, c'est tout à l'heure, et c'est pas ça, les gars On va revoir, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, mais c'est le graphisme de Monster Hunter On va juger sur pièce, voilà C'est Monster Hunter World, le jeu, il a 8 ans Allez, allez, je ferme, tout le monde dort Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz